Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, ça va être story time Aujourd'hui c'est story time Aujourd'hui c'est vous qu'on va mettre dans la sauce, vous là J'espère que vous êtes bien installés Parce qu'aujourd'hui c'est votre tour, ok ? Les gars, déjà avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser, aujourd'hui c'est mon anniversaire Le 18 samedi, là je vais poster cette vidéo là, demain, dimanche quoi Donc du coup bon ça sera passé, mais jusqu'à la fin du mois c'est mon anniversaire Donc voilà les gars, aujourd'hui c'est mon anniversaire, votre go, elle vient d'avoir 27 ans Genre d'un gris Je me souhaite la réussite, je me souhaite la santé, le bonheur Tout ce qui va avec, bref, l'argent Parce que bien évidemment c'est important J'espère bien que cette année ça sera une année de concrétisation pour moi Là je vais me fixer de nouveaux objectifs, là tout à l'heure je vais me poser Je vais commencer à écrire les objectifs de cette année Parce que, seigneur, je sais pas si vous aussi c'est comme ça Mais des fois tu te fixes des objectifs et tout pour l'année Mais au final c'est pas tout que t'arrives à atteindre Et ça, ça fait vraiment mal au coeur, genre ça frustre en fait tu vois Et bah c'est le cas pour moi Là il y a des trucs que j'avais écrits l'année dernière Et quand je relis, mais j'ai pas encore fait ça en fait Bon après je me dis le temps de Dieu c'est pas le temps des humains Dieu fait les choses Ça c'est vraiment l'excuse quand tu sais que frère T'as pas assez Tu t'es pas assez donné à fond en fait Tu veux mettre ça sur Dieu Mais c'est un peu ça aussi, genre le temps de Dieu n'est pas le temps des humains L'homme propose, Dieu dispose Donc bon, peut-être que Peut-être que c'était juste pas le moment tout simplement Bref, on est pas là pour ça Donc du coup les gars, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien Donc là, placez-vous les gars, placez-vous, asseyez-vous Storytime sur vous maintenant Donc déjà, pour commencer Pour ceux qui savent pas Je pense que bon, si vous me suivez un peu bien quand même Vous devez savoir Pour ceux qui savent pas C'est là, là on commence la storytime On a déjà commencé Ça fait un moment quand même que J'ai lancé mon site internet Genre mon petit business et tout Je pensais pas que ça allait marcher Quand j'ai commencé, je me suis dit Vas-y, genre personne va me calculer Personne va acheter Tout le monde va s'en foutre et tout Mais au final, par la grâce de Dieu Ça se passe pas comme ça Au final, genre ça se passe quand même assez bien Si vous êtes pas au courant, en gros Je commercialise tout ce qui est complément alimentaire et tout Pour la prise de poids Et au début, j'avais pas de site internet Tout ça, je faisais ça vraiment sur Whatsapp Vraiment business Genre, je vais pas appeler ça business Snapchat Mais vous voyez un peu de quoi je me parlais Genre, les trucs en mode Ouais, commandé sur Whatsapp et tout Bref, c'était pas très très pro, tu vois Quand j'ai commencé à avoir en tout cas un bon nombre de commandes et tout par mois Genre, j'ai fait mon site internet J'ai essayé de faire vraiment les choses de manière professionnelle Parce que là, ça se passe bien Je gère le truc avec mes sœurs Maintenant C'est là que le T va être servi en fait Ok ? Vous n'êtes pas sans savoir que En ce moment Sur TikTok Oui, sur TikTok Et Ouais, c'est que sur TikTok que je vois ça en tout cas Et sur Twitter Voilà, sur X Sur Twitter et sur TikTok Donc, depuis un certain moment Il y a une vague Une vague d'influenceuses Qui se font afficher Comme quoi Oui, elle a pris mon argent Elle n'envoie pas mon colis Oui, ça fait 7 mois que j'ai commandé Oui, ça fait un an que j'ai Hi ! Un an Il y a Il y a Ça fait En fait, c'est même pas drôle Je ne sais même pas pourquoi je sais C'est vraiment pas drôle en fait Attendez, je me concentre Ça fait un an que j'ai commandé Oui, elle ne répond pas aux mails Alors que oui, je la vois sur les réseaux Elle fait la belle Elle fait si Pourtant mon argent Mon argent On m'a volé On m'a escroqué Nanani Arrêtez de commander Chez les créatrices de contenu Arrêtez de soutenir les petits business Des youtubeuses Des influenceuses Des ceci, des cela Bref Il y a plein de vidéos comme ça Sur plusieurs Sur plusieurs influenceuses et tout Qui ont des business Bref Vous Je pense que Vous avez vu Ok Maintenant moi En fait Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette story time Quand je regarde les commentaires et tout Parce que oui Tout le monde aime le thé Tout le monde aime l'affairage et tout Quand je regarde les commentaires J'ai l'impression qu'il y en a Elles abusent J'ai l'impression qu'il y en a C'est des menteuses J'ai l'impression qu'il y en a Ok t'as vu on a affiché telle fille Soit disant qu'elle n'envoie pas les colliers Et tout Donc toi aussi tu vas rajouter 8 mois Ça fait 14 mois que j'attends Vous êtes vraiment Vous abusez Je sais qu'il y en a beaucoup Qui abusent Je sais qu'il y en a beaucoup Qui mentent Et je vais vous dire pourquoi Je sais ça Parce que moi aussi Ça a failli m'arriver Failli Mais la fille je l'ai attrapée Parce que c'était une menteuse Mais attendez Toi attends Je vais vous expliquer comment Il y a une fille Qui a failli me faire passer Pour une voleuse Pour une arnaqueuse Sur TikTok Mais celle là Je l'ai vite récupérée Toi Si tu regardes la vidéo C'est ton problème en tout cas Parce que je t'ai déjà dit Ce que je pensais Il y a quelques mois de cela Il y a une fille Je vais pas dire son nom Attendez On va trouver un nom Ça sera plus facile On va l'appeler Laurie On va donner un nom de famille Parce que c'est important aussi Vous allez comprendre pourquoi On va l'appeler Laurie Paul On va l'appeler Laurie Prénom Paul Nom de famille Ok Laurie Paul On va dire ça comme ça Donc du coup Il y a une fille Au nom de Laurie Paul Qui passe une commande Pour un sirop prise de poids Donc qui est de 50 euros Et j'ai oublié de préciser En ce moment On est en promotion Jusqu'à la fin du mois Il y a moins 20% Sur tout le site Avec le code promo 20 Ok Bref Je reviens à l'histoire Donc du coup Il y a une fille Au nom de Laurie Paul Qui passe une commande D'une valeur de 50 euros Ok Voilà Je fais sa commande Et tout machin Enfin ma soeur Fait sa commande Ma soeur expédie son colis Et tout J'envoie le numéro De suivi Par mail Il faut savoir que Petite précision encore Il faut savoir que Sur mon site Peu importe où tu habites La livraison est gratuite En fait C'est moi qui paye Les frais de livraison Peu importe où tu habites Et ça même Je pense que je vais Je vais Je vais commencer à vous faire payer En fait Parce que genre C'est trop pour moi C'est trop pour moi Je voulais être gentille Mais là Non Ça commence à être too much Ok Pour toutes les personnes Qui sont en France La livraison Je la paye à 7,60€ Maintenant la fille Passe sa commande et tout On expédie son colis Tout va bien Donc un jour Attendez Un jour comme ça Je reçois un mail De Laurie Paul Laurie Paul qui me dit Bonjour J'ai jamais reçu mon colis Je veux un remboursement Wesh Je me suis dit Moi Comment ça t'as jamais reçu ton colis Genre c'est pas possible En fait Je regarde Je vais sur le Déjà même Avant de lui demander Toutes ses informations Tout ça Son numéro de colis Tout ça Je regarde le nom Du mail Donc Laurie Paul Et je vais Je vais sur la plateforme Shopify Là où j'ai fait mon site Et tout Là où il y a Genre il y a l'historique Des clientes Et tout Enfin bref Il y a toutes les informations Des gens qui commandent Sur le site Je tape son nom Et je vois que Le numéro de suivi Est bien là Il a bien été envoyé Par mail Dans les délais Que je donne Donc du coup Je me dis Mais c'est bizarre En fait Là ton colis A été envoyé Le numéro de suivi Et là tu l'as reçu par mail Genre t'es bizarre en fait Mais bon Ok Attends un peu Sarah avant de répondre Attends un peu Genre regarde bien Va sur la poste Tape son numéro de suivi Essaye de regarder Donc je vais sur la poste Je fais copier Coller de son numéro de suivi Je regarde et tout Je vois que c'est écrit Que le colis A bien été déposé Dans la boîte aux lettres Donc là je comprends pas Je me suis dit Mais ouais ça c'est Quelle histoire encore en fait C'est écrit Sur ton numéro de suivi Là quand tu mets Le numéro de suivi C'est écrit Que le colis Il a été déposé Dans ta boîte aux lettres Mais toi tu viens me dire C'est à dire que toi Je sais pas si tu suis le colis Je sais pas Et puis vous les clientes Là je sais pas C'est quoi votre problème Putain Quand on vous donne Un numéro de suivi A partir du moment Où on vous remet Où on vous envoie Le numéro de suivi Par mail Vous êtes pas censé Nous écrire Pour nous demander Le colis Où en fait Tu tapes Tu fais copier Coller du numéro De suivi Sur le site De la poste Et tu regardes Tu lis Ça va te dire Là où ton colis Est en fait En fait je peux pas Suivre les colis De 50 personnes 60 personnes C'est pas possible En fait je peux pas Faire ça pour chaque personne Genre je peux pas Aller regarder chaque suivi Pour te dire Ah bah là ton colis Il est arrivé dans telle ville C'est la livraison Estimée Je peux pas faire ça En fait tu vois C'est quelle affaire en fait C'est quelle histoire Je peux pas tu vois Donc je regarde et tout Je vois que c'est écrit Votre colis A bien été déposé Dans votre boîte aux lettres Je vais regarder Pour voir encore Parce que là Je commence à stresser Parce que je me dis Mais wesh C'est bizarre Y'a la meuf qui se plaint Et tout Je comprends pas Donc moi je commence à stresser Et tout Je vais bien regarder Est-ce que je me suis pas trompée Sur l'adresse de la fille Effectivement non En plus son adresse C'est super simple Je me suis pas trompée Sur son adresse tu vois Donc automatiquement Je lui envoie un message Attendez Même d'abord c'est mieux Je lui réponds Je lui dis bonsoir J'espère que vous allez bien C'est à dire Je lui réponds directement Bonsoir est-ce que vous allez bien Je viens de voir votre message Et tout Franchement bah désolé Mais je viens de regarder Sur le suivi Ca dit bien Que votre colis a été déposé Dans votre boîte aux lettres Est-ce que par hasard Vous avez pas reçu Un avis de passage Ou un message de la poste Ou un petit quelque chose Un petit truc en fait Vous avez rien reçu Y'a rien du tout Je sais pas moi Regarde Enfin je sais pas en fait Je sais pas Elle me dit bonjour Non j'ai pas reçu J'ai pas reçu mon avis de passage Ok Donc je lui dis Je vous conseille dans ces cas là De vous rendre dans le bureau De poste le plus proche De chez vous En vous munissant De votre numéro de suivi Pour en savoir plus Parce que le colis Parce que votre colis Est arrivé depuis le 14 septembre Comme l'indiquent Les informations Sur le site de la poste En fait Faites moi un retour Après ça Parce que malheureusement Nous ne sommes pas responsables Des vols Ou pertes de colis En tout cas Laissez moi savoir C'est ce que je lui dis Parce que effectivement les gars En fait je vais vous expliquer un truc Après on va continuer la story time Ok Il faut savoir que A la base des bases A la base des bases Moi Mon travail C'est de Recevoir les commandes Emballer les commandes Expédier les commandes Vous envoyer le numéro de suivi A la base Moi c'est ça mon travail Attendez Ne vous fâchez pas Vous savez que vous allez vous fâcher Ne vous fâchez pas Attendez Après ce qui se passe Avec la poste En soi Je ne suis pas vraiment responsable Genre si le livreur Vole ton colis Si le livreur Dit qu'il a déposé Alors qu'en vrai Il n'a pas déposé Ou si il y a un de tes voisins Qui a décidé de voler ton colis Ou je ne sais pas Il y a quelqu'un qui est passé Qui a pris ton colis Qui a volé Moi je suis En soi je ne suis pas responsable Tu vois Mais Moi je me dis Vas-y C'est quand même l'argent des gens On est tous jeunes Chacun se cherche et tout Quand tu viens vers moi Et tu me dis Parce que regarde Regarde Bon regarde Ouais regarde toi Regarde Il y a une fille par exemple J'ai oublié son nom Il y a une fille Qui avait passé une commande D'une valeur de Je crois 40 euros Ouais sur le site Et Il s'avère que Il y a quelqu'un Qui a volé son colis En fait Genre Je ne sais pas Qui a pris son colis Putain Vous savez ce qu'ils lui ont fait Je ne sais pas Si c'est qui Je ne sais pas Si c'est le livreur Ou je ne sais pas Si c'est quelqu'un De son bâtiment En tout cas La personne a ouvert L'enveloppe La personne a ouvert L'enveloppe A pris le colis Et a déposé L'enveloppe vide Ouverte Dans sa boîte aux lettres Et en fait Ça m'a fait de la peine Tu vois Et Elle m'a écrit Elle m'a dit Elle m'a dit Elle m'a dit Sarah Franchement Regarde et tout Il y a quelqu'un Qui a ouvert mon paquet Qui a volé mon colis Et ils ont refermé Enfin Ils ont mis l'enveloppe vide En fait Dans ma boîte aux lettres Et tout Franchement Je suis trop déçue Je suis trop déçue Je voulais grave tester Le produit Je ne sais pas Est-ce que tu peux faire Quelque chose pour moi Vraiment S'il te plaît Je veux tellement tester Ton truc Et tout Et c'était une fille Agresser Et t'attendre Et t'attendre à ce que Je te réponde En mode Toute gentille Tu vois C'est pas possible En fait Donc bref Donc je lui dis Ouais en gros De se rendre à la poste Et tout Machin Poser des questions Et ça Bref Et quelques jours après Elle m'envoie un mail Elle me dit Je suis allée à la poste Et ils m'ont dit Qu'ils ne pouvaient pas Savoir où était mon colis Bon Ok Et ensuite Je lui réponds Donc le lendemain Je dis Bonjour J'avais dit Quel prénom Laurie Je lui dis Bonjour Laurie C'est vraiment très bizarre Qu'ils vous disent ça Car ils sont censés être responsables De la livraison de votre colis Malheureusement Je ne peux pas vous rembourser Un produit que je vous ai expédié Et qui a été perdu Ou volé par le livreur Écoutez bien jusqu'au bout Écoutez bien d'abord Attendez Cependant Tout ce que je peux faire pour vous C'est de vous renvoyer Un autre produit Gratuitement Parce que Attendez Écoutez bien d'abord Attendez Cependant Tout ce que je peux faire pour vous C'est de vous renvoyer Un autre produit gratuitement Mais je ne peux pas payer Une deuxième fois L'expédition Qui est au prix de 7 euros C'est vraiment la seule option Que je peux vous proposer Laissez moi savoir Et ça c'était le 19 septembre Ok Donc en gros Je lui dis Ma belle Franchement c'est triste pour toi Et tout Donc moi Toi tu viens me voir Tu me dis Que tu veux que je te rembourse Alors qu'à la base Moi je t'ai envoyé le produit On te l'a volé Ou ils l'ont perdu Je ne sais pas En tout cas Sûrement qu'on te l'a volé Parce que sur le numéro de suivi Ça dit que ça a été déposé Dans ta boîte au lait Donc je ne sais pas A quel moment Ils te l'ont volé Mais il a été volé Tu vois Le geste que moi Je peux faire Vis-à-vis de la situation En fait Au moins Je peux te redonner Je peux te renvoyer Un deuxième produit Gratuitement Tu vois Je suis quand même en perte Mais bon Ce n'est pas grave Tu vois Au moins J'essaie de faire un petit geste Et tout Il n'y a pas de soucis Ce n'est pas grave Si j'étais méchante Et si je m'en battais les couilles Vraiment Je m'en foutais Et je ne voulais que l'argent des gens Franchement Je n'allais même pas Je n'allais pas la calaire En fait Je n'allais vraiment pas la calculer Perdu pas Perdu au volé Pas volé C'est grave Ton problème Moi je m'en fiche Moi je l'ai déjà envoyé Tu vois Mais ça me fait quand même de la peine Parce que je me mets vraiment A la place des gens Tu vois ce que je veux dire Donc ça fait que Je me suis dit Tu sais quoi Bah laisse tomber Enfin je vais te renvoyer Un deuxième produit Mais par contre Vu que j'ai payé Ton expédition La première fois Enfin vu que je vous ai dit Que la livraison est gratuite J'ai payé la livraison La première fois Là encore Je dois me retaper Déjà je dois te redonner Un produit gratuitement Il n'y a pas de problème Je ne peux pas en plus de ça Repayer encore l'expédition Qui est au prix de 7,60€ Bon là j'avais dit 7€ Mais en vrai De vrai c'est 7,60€ Je ne vais pas repayer Une deuxième fois ton expédition Tu vois Ce que je propose ma belle C'est que je te renvoie Un produit gratuitement Mais tu payes l'expédition Qui est seulement à 7€ C'est moi qui perd Toi tu perds absolument rien En fait tu vois Après ce mail là Qui date du 19 septembre Je n'ai plus jamais eu De nouvelles de la fille Elle ne m'a plus jamais répondu Ni quoi que ce soit Rien J'ai plus de nouvelles Après frère moi j'ai oublié Mais elle ne m'a jamais fait de retour Que ce soit par mail Que ce soit directement sur le site Que ce soit sur mes réseaux Rien du tout Zéro nouvelle Moi les gars Ce n'est pas la seule cliente En fait Genre tu vois Tu n'es pas la seule Il y a énormément de personnes Que je dois gérer en même temps Énormément de colis Qu'on doit faire en même temps Il y a comment ça s'appelle Le SAV Que je dois gérer Et tout machin J'essaye de répondre Genre dans les 24 heures Qui suivent Tu vois Donc ça fait que Après moi j'ai oublié En fait Et à la base Même c'est même pas à moi C'était pas à moi De revenir vers elle On est d'accord En sachant que je t'ai déjà dit C'est moi qui ai envoyé Le dernier mail Je t'ai proposé Une solution à ton problème Déjà c'est pas comme si Je t'avais laissé en vue Ou bien c'est pas comme si Je t'avais bloqué Jamais de la vie Tu vois Maintenant les gars Moi j'oublie La fille ne fait aucun retour Comme je vous ai dit Et il y a quelques jours Je me suis dit Je vais faire une petite vidéo Sur TikTok et tout Où je montre un peu Genre mon évolution Au niveau de mon poids Genre je vais faire une petite promo Une petite pub De moi même De moi même Mes produits Tu vois Et il faut savoir que Moi je m'assure toujours Que tout le monde Ait son colis Donc je sais déjà Que jamais En tout cas Je savais en postant cette vidéo Que j'allais pas avoir Des commentaires du genre Oui Elle m'a pris mon argent J'ai jamais reçu mon colis Ou bien oui C'est une voleuse Je savais déjà Que j'allais pas avoir ça Parce que c'est pas le cas En fait tu vois Mes clients ont toujours Reçu leur truc Et quand il y a un problème Au niveau de la poste et tout On trouve toujours Une solution On s'arrange toujours A ce que le problème Se règle en fait Vous voyez Donc le 5 nouveau Moi je fais ma vidéo Les gars et tout Je fais bien mon truc Tout ça Tout ça Je poste et tout Sur tiktok J'ai des likes Il y a des vues Je vais me coucher Je me couche un peu Je me dis Je vais faire un peu la sieste Je me réveille Je vais sur tiktok Et je vois un commentaire Que mon coeur il est tombé Quand j'ai vu ça Je me suis dit Quoi ? Non mais c'est pas possible En fait La Laura en question La même La personne me dit Bonjour En commentaire Même pas en privé En commentaire C'est à dire que Sous la vidéo C'est à dire que Tout le monde va voir Je me réveille Je vois le commentaire Qui dit Bonjour J'ai commandé une bouteille En septembre Et je l'ai toujours pas reçu En sachant que J'ai posté la vidéo Le 5 novembre Je me dis Mais quoi ? Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais attends Mais c'est pas possible En fait C'est impossible Genre je regarde Mes commandes C'est pas possible En fait Je suis dans les temps En fait Au niveau des livraisons Je suis vraiment dans les temps Je suis vraiment dans les délais Et tout Je comprends pas C'est impossible C'est qui ça en fait ? Et je regarde le nom Et je vois Que c'est Paul Elle savait comment ? Comment j'ai dit son nom ? Laurie Paul J'ai direct reconnu Je savais que c'était elle Je me suis dit Ah mais cette fille là Mais c'est pas possible en fait Donc première chose que j'ai fait Déjà j'ai supprimé le commentaire J'ai direct supprimé le commentaire Parce que je savais Que j'avais raison en fait Je savais Je me suis rappelée direct De cette histoire Je me suis dit Mais attends Mais cette fille là Je lui ai proposé De lui renvoyer un truc gratuitement Et elle m'a jamais répondu en fait Et là tu viens Tu vois une vidéo Et t'écris directement En commentaire Pour que tout le monde voit Genre tu veux me faire passer Pour une voleuse Pour une arnaqueuse Devant tout le monde Tu dis que toi T'as commandé un truc En septembre Et on est en novembre Le 5 novembre Et toi tu l'as jamais reçu Mais les gens Ils vont penser quoi de moi en fait ? Ils vont penser que je suis une voleuse Ils vont penser que j'arnaque les gens Ils vont penser que j'envoie pas les colis Je prends l'argent Et puis genre je fais ma vie Je fais mes trucs et tout machin Et j'envoie pas les colis Alors que c'est archi faux Genre c'est faux Pourquoi vous avez un coeur comme ça ? Pourquoi vous êtes méchante comme ça ? Vous êtes comme ça en fait C'est à votre tour Donc du coup automatiquement J'essaye de lui envoyer un message Je vois que je peux pas Je suis obligée de l'ajouter Déjà ça m'a énervée Je l'ai ajoutée J'ai attendu Je sais pas si elle m'a follow en retour Bref j'en sais rien En tout cas Je lui envoie un message Je lui dis bonjour ça va ? Je viens de voir Je viens de voir que tu as dit Que t'as commandé en septembre avec moi Et jusqu'à je béquette Je viens de voir que t'as dit T'as commandé en septembre avec moi Et t'as pas reçu Point d'interrogation J'ai dit c'est bizarre Parce que je suis très à jour sur mes envois Et j'envoie tous les numéros de suivi Et tout ça La fille me répond J'étais tellement pressée En fait c'est limite Même si je pouvais l'appeler directement Je l'aurais appelé en fait Genre je voulais que ça se règle Là maintenant qu'elle m'explique Pourquoi elle fait des choses comme ça En sachant très bien Qu'on a déjà parlé elle et moi Et elle m'a jamais fait de retour Mais attendez Elle me dit bonjour J'ai commandé ton sirop Mais je l'ai jamais reçu J'ai dit c'est quoi ton nom Voilà J'ai dit c'est quoi ton nom Parce que les derniers colis Qui n'ont pas encore été envoyés Sont ceux du mois de novembre Donc c'est quand même bizarre On était le 5 novembre C'est écrit sur mon site Pour avoir ton numéro de suivi Ça dépend des périodes Il y a des périodes Il y a grave des commandes Il y a des périodes Où c'est un peu slow tu vois En général Il faut compter 7 à 10 jours Et ça c'est vraiment le maximum C'est le délai le plus long En général Après bien évidemment De tout business Ça arrive d'avoir un peu de retard et tout Mais genre Pas des trucs de 3 semaines Des trucs Non 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 On va pas jusque là tu vois Genre je fais toujours de mon mieux Pour être à jour Je fais toujours de mon mieux Pour que tout le monde puisse recevoir son truc En temps et en heure et tout machin Bref J'ai l'impression que je me justifie trop Mais ça m'énerve tellement Écoutez Donc j'ai dit Parce que les derniers colis Qui n'ont pas encore été envoyés Sont ceux du mois de novembre Donc c'est quand même très bizarre Enfin c'est quand même bizarre Elle me dit son nom Elle me dit En plus écoutez comme moi Oh Seigneur Oh Dieu Elle me dit J'ai envoyé un mail Pour dire que j'avais pas reçu mon colis Donc là Déjà même quand tu me dis ça C'est comme si Tu m'as envoyé un mail Et moi je t'ai pas répondu C'est comme si tu m'as envoyé un mail Tu m'as écrit pour me dire Que Sarah il y a tel souci Tel souci Tel souci Et je t'ai pas répondu Je t'ai laissé en vue Je t'ai ignoré Voilà Je t'ai pas calculé Alors que Jean t'as commandé sur mon site Et tout J'ai pris ton argent Mais c'est faux ma belle Pourquoi tu fais ça ? Ça c'est malhonnête Non C'est malhonnête En fait De ta part Franchement c'est malhonnête Bref Donc là ça m'a énervé J'ai répondu J'ai dit Écoutez maintenant J'ai dit Je me souviens très bien de toi Et puis c'est vrai Je me rappelais très bien d'elle Dès que j'ai vu son nom Je savais direct que c'était elle Je me souviens de toi ma belle Je sais pas si tu t'en rappelles Mais tu m'avais écrit Pour me dire que la poste Avait perdu ton colis Je t'ai proposé de te renvoyer Une seconde bouteille gratuitement Sauf que Faute même Faute d'orthographe sur vous en fait Tellement je t'ai fâchée Sauf que tu devais payer l'expédition Au prix de 7 euros Même si je ne suis pas responsable Des colis perdus ou volés Je lui fais comprendre Que effectivement Je me rappelle bien de toi Mais Quand tu m'as expliqué ton histoire Et tout J'ai quand même trouvé ça Un peu triste Donc je me suis dit Que bon vas-y La pauvre et tout C'est quand même 50 euros Qu'elle a dépensé sur mon site Et tout Donc malgré le fait Qu'on lui a volé son truc Et tout Je vais quand même Le donner gratuitement Et en plus déjà Malgré aussi le fait Que j'avais pas aimé ton premier message Parce que je te trouvais vraiment De trucs Genre en mode Oui J'ai pas reçu mon colis Rembourse moi Alors que tu sais très bien Que ton colis Il a été livré Mais c'est juste Qu'on te l'a volé en fait Et c'est très bien écrit Sur le numéro de suivi Qu'il a été déposé Dans ta boîte aux lettres Mais bon Bref Je trouve quand même Une petite solution pour toi Je te dis que je te renvoie gratuitement Mais quand même Ma belle Fais un petit effort Paye ton expédition Au prix de 7 euros Et après je te dis Mais tu ne m'as plus répondu La conversation qu'on a eue par mail Est sous mes yeux Et Dieu merci Que je supprime pas les messages Parce que la conversation Effectivement Avant de lui envoyer Tous ces messages là Je suis parti bien relire Pour être sûr De ne pas être en tort Et parler beaucoup en fait Tu peux pas être en tort Et puis c'est toi qui parle beaucoup Tu vois Je voulais être sûr D'avoir raison Pour pouvoir Renchérir Sur elle en fait Donc du coup J'ai dit La conversation qu'on a eue par mail Est sous mes yeux Écoutez hein C'est vraiment une dinguerie en fait Elle me dit oui Après elle me dit Et je te paye comment Donc toi Tu sais très bien Que t'as tort Tu sais très bien Que c'est toi Qui ne m'as jamais répondu Tu sais très bien Que tu m'as jamais fait de retour A cause de ta livraison Que je t'ai dit de payer Qui est à 7 euros Et tu vas mettre Sous ma vidéo Que j'ai commandé en septembre J'ai jamais reçu Quand tu vas Sous la vidéo de quelqu'un Et tu dis Ouais j'ai commandé en septembre En sachant qu'on est en novembre Et tu dis Ouais j'ai commandé en septembre J'ai jamais reçu C'est comme si Genre j'ai jamais envoyé le truc En fait Quand tu veux expliquer là Quand tu veux te faire voir Parce que oui effectivement La fille elle cherche à se faire voir Dans les commentaires Parce que tu connais très bien Mon mail Parce que toi et moi On dirait Je suis désolée Mais on dirait C'est elle devant moi T'avais très bien mon mail Parce que toi et moi On parlait par mail Et je suppose que tu me suis Que ce soit peut-être Je sais pas moi Sur Instagram Ou sur Youtube Peu importe Donc tu sais où me joindre Tu sais comment me contacter Mais toi tu attends Que je poste un truc Sur les réseaux Pour venir dire en bas Que oui j'ai commandé en septembre J'ai rien reçu Tu vois comment vous êtes Vous voyez comment c'est méchant En fait Parce que là C'est comme si En fait tu me fais passer Pour une voleuse Tu me fais passer Pour une arnaqueuse Alors que tu sais très bien Ce qu'on s'est dit par mail Et tu sais très bien Que le problème ne venait pas De moi en fait Mais t'as quand même décidé De me faire passer Pour une Youtubeuse Qui vole les gens C'est très méchant de ta part Franchement C'est très malhonnête De ta part en fait Parce que tu Ok Bref Donc je lui dis Bah voilà Donc franchement Je trouve vraiment pas cool De ta part Parce que là Tu me fais passer Pour une arnaqueuse En commentant des trucs comme ça Alors que tu savais très bien Que ton colis avait été expédié Parce que oui Effectivement Donc t'attends pas Qu'on poste un truc Alors que tu sais très bien Que c'est toi Ta réponse que j'attends Depuis septembre Arrête de faire comme si En mode J'ai trop pris ton argent Et puis j'ai pas fait mon travail C'est faux D'accord J'ai sèche tellement J'ai l'art Je lui dis Je te ferai un code promo Pour un achat de 7 euros Dans la journée Je t'envoie ça par mail Du coup c'est ce que j'ai fait J'ai fait un code à son nom Que je lui ai envoyé par mail Elle allait juste payer 7 euros Qui est le prix Pour sa livraison On est d'accord Après elle me répond Elle me dit Je suis désolée Et en fait C'est son je suis désolée Qui m'a grave vénère Parce que je me suis dit Non t'es pas désolée en fait Non t'es pas désolée Parce que là t'as posté un truc En plus moi je dormais Ton commentaire Il est resté une heure Sur la page Parce que quand je me suis réveillée J'ai vu qu'elle a posté ça Il y a une heure Je me suis dit Ah putain de merde C'est à dire Il y a des gens qui ont vu Il faut penser que effectivement Je suis une voleuse Ou effectivement J'envoie pas les trucs des gens Ou bien je suis une ardaquuse Et tout Enfin c'est pas gentil en fait En sachant très bien Que tu sais où me contacter Parce que tu sais Où toi et moi On a commencé à parler Donc si on a commencé A parler par mail Tu m'as pas fait de retour Pourquoi t'attends Que je poste un truc sur TikTok Et toi tu viens commenter sur TikTok Maintenant tu vas venir me dire En privé t'es désolée Mais va écrire en commentaire Que t'es désolée Que c'est faux ce que t'as dit Bon c'est pas faux Parce qu'effectivement T'as pas reçu Mais que c'est pas de ma faute Parce que tu te l'es fait voler Et que je t'ai proposé De te renvoyer De remplacer le truc gratuitement Mais que t'as Je sais pas Tu m'as laissé en vue T'as jamais fait de retour en fait Je lui envoie un mail Et je lui dis Bonjour Le code promo pour votre expédition Est le suivant Donc je lui fais un code promo Spécialement pour elle Je lui explique Au cas où Je sais pas si Bref Je lui explique Je lui dis Vous devez sélectionner un sirop Et lors du paiement Vous utilisez ce code promo là Je sélectionne un produit Tu utilises le code promo Et tu vas devoir payer Uniquement 7 euros Et c'est avec ces 7 euros là Que moi je vais payer Ton expédition Par la poste C'est simple non ? La madame m'envoie un mail Pour me dire Je vous envoie l'argent comment ? Ma belle Déjà toi Tu m'as énervé Tu m'as fait passer un peu Pour une voleuse Et en plus de ça Je te fais un code De 7 euros Et tu viens encore me demander Je t'explique dans le mail Précédent Comment tu dois faire Je te dis Tu sélectionnes un article Sur le site Et au moment de payer Tu écris Il y a écrit code promo Tu écris Le code promo Que je t'ai donné Tu cliques sur valider Et tu vas voir Que au final Ton total sera De 7 euros A payer Et ce sont les 7 euros De ton expédition Et d'ailleurs même Je tiens encore à rappeler Que j'allais devoir compléter Les 60 centimes Parce que c'est 7 euros 60 En fait à la base Mais bon c'est pas grave Elle m'envoie un mail Pour me demander encore J'envoie l'argent comment ? J'explique encore Bref Bon je peux comprendre Si c'est pas tout le monde Qui connait Je peux comprendre Ouh shit J'ai dit Vous allez sur le site Vous sélectionnez Un sirop prise de poids Après avoir fait ça Vous allez dans le panier Vous remplissez votre adresse complète Et vous allez voir un encadré Pour mettre votre code promo Qui est nanana Bref Son code promo Que je lui ai fait Automatiquement Ça va vous afficher Un total de 7 euros A payer Un total de 7 euros environ Ah peut-être que j'ai vraiment fait 7 euros 60 On dirait Hein Je sais pas En tout cas bref C'est le prix dans tous les cas Donc du coup Voilà Donc au final Elle a réussi à le faire Et tout machin Je lui ai renvoyé son truc J'ai vu il y a quelques jours Elle m'a envoyé un message Sur TikTok Pour me dire Oui bonjour J'ai bien reçu le produit Nanana Donc du coup Voilà C'est comme ça Que ça s'est terminé Du coup je pense Que je vais faire une partie 2 Et je vais vous expliquer Dans la partie 2 Comment une Vous savez dans la partie 2 Ce que je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Comment une de mes clientes M'a arnaqué Oui Elle m'a arnaqué 70 euros 70 euros Elle m'a arnaqué Je vais vous expliquer J'ai tous les messages Encore Sachez que J'envoie toujours Les colis des gens Sachez que J'expédite toujours Sachez que Il n'y a pas encore Le SAV On répond en moins de 24 Je suis toujours sur mon téléphone Donc dès que je vois un message Je réponds automatiquement Il y en a plein même Qui m'écrivent sur WhatsApp Ils ont mon numéro Je ne sais même pas Le numéro de ma soeur Tout ça est en train de tourner là J'espère en tout cas Continuer comme ça Donc du coup Voilà comme je vous ai dit N'hésitez pas à aller sur le site www.saradiboutique.com On est en promotion Jusqu'à Je ne sais pas jusqu'à quand Mais je ne vais pas tarder A enlever le code promo Parce que vraiment Voilà Vous avez moins 20% Sur tout le site Avec le code promo Promo 20 Voilà ok N'hésitez pas C'est mon anniversaire Faites moi plaisir Ne vous inquiétez pas Vous allez toujours recevoir Vos produits Vous allez toujours recevoir Vos colis Donc du coup Voilà les gars Je vais vous laisser Et puis on se dit À dans quelques jours Pour une partie 2 De mes clients de l'enfer Ok Bye